Salut à tous, c'est Ivan L. Bienvenue dans ce Let's Play Tales of Bersaria. Donc, j'ai fait pas mal de combats hors caméra. J'ai fait des combats pour gagner des points. Je suis obligé de le faire en difficulté intense. Si je veux pouvoir tenir la distance, il le faut. Sinon, ça va se retourner contre moi. Et pour ça, je suis allé dans les régions genre Hélaouest, là où il y a des ennemis faibles. Et j'ai fait des combats en situation dangereuse. Voilà, c'est ce qui permet de remettre les ennemis au niveau. On avait déjà constaté ça il y a un petit moment, sans pour autant que ce soit vraiment difficile. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, on va aller voir ça dans le bestiaire. Au bout d'un moment, il y a forcément, c'est quoi ? C'était un dragon ? Ouais, voilà, il y a forcément le mini-boss caché qui apparaît. Et là, c'était celui-là, voilà, le Lean Worm. C'était celui-là. Et là, donc, si en plus on est sur un bonus de points élevés, genre 1.5, 6, 7. Et si on gagne 100 KO et 100 objets, alors là, c'est le festival. C'est vraiment le festival des points. 100, 200, 457. C'est le maximum que j'ai réussi à faire. On peut faire plus, mais voilà, c'est vrai qu'à coup de 400 points, surtout que voilà, vaincu, vous pouvez voir marqué 10. Donc, j'en ai fait... J'en avais déjà fait un petit peu plus tôt. Donc, j'ai dû en faire à peu près 9, concrètement, ou 8 peut-être. Mais voilà, je l'ai fait plusieurs fois. Et donc, à coup de 400 points, sérieux, ça va vite. Ça va très vite. Et c'est ce qui m'a permis de maîtriser assez rapidement des trucs comme, voilà, ceinture d'Adamantine, habit d'Adamantine. De manière générale, un petit peu l'équipement Adamantine pour pas mal de personnages. Et ce qui m'intéressait, c'était bien évidemment le dégât réduit de 20%, 30% même pour les filles. C'était vraiment ça que je voulais. Et puis, j'ai rattrapé mon retard sur le reste. Du coup, je l'ai vendu. Donc voilà, ça, c'est fait. Et ça va encore plus loin, en fait, parce que je pense qu'on peut voir ça dans Head. Si on se rappelle un petit peu ce qui se passe à propos de... C'était quoi ? C'était... Voilà, équipement expertise. Voilà, les effets d'expertise d'un objet sont doublés si le personnage la maîtrise déjà. Donc ça, c'est censé vouloir dire qu'un truc genre dégâts réduits de 30%, c'est censé être doublé puisque je le maîtrise. Ce qui voudrait dire que ça passe à dégâts réduits de 60%. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment testé ça. Même sur la version japonaise, je l'avais pas testé. Donc je sais pas si ça marche vraiment, si c'est le cas. Mais c'est vrai que 60%, ça me paraît absolument énorme. Donc je pense que je vais garder ces armures pour les combats de boss un petit peu difficiles. A priori, ça devrait être utile. On verra bien. En attendant, ah oui, sinon je suis quand même allé pour acheter tout ça au village, au coin des Minouzes. Voilà, au coin des Minouzes, à la boutique, puisque c'est ici qu'ils avaient souvent... Donc ici, il n'y en a plus. Armure, il n'y a plus rien. J'avais vraiment tout récupéré. Ah si, voilà, botte d'Adamantine. D'ailleurs, j'ai plus d'argent, je pourrais en reprendre une, c'est dommage. Donc voilà, régulièrement, je passais ici, entre les combats, pour voir s'il n'avait pas refait son stock au niveau des équipements en Adamantine. C'est ce qui m'a permis d'en avoir pour tout le monde. Et donc à partir de là, j'ai pu récupérer une nouvelle... C'était quoi ? C'est Vantite ou Aserite ou je ne sais plus. Ah voilà, c'est ça. Aserite de marchandeur. Réduit le montant de galde nécessaire pour améliorer de l'équipement. Donc voilà, donne accès à une réduction proportionnelle au nombre d'exemplaires possédés d'un même objet. Donc j'ai récupéré ça petit à petit. C'est plutôt utile pour faire de l'amélioration d'équipement. Ok, à partir de là. J'adore leur chanson. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc voilà, moi j'aimerais beaucoup m'occuper de cette histoire de dragon avec Zavid et Théodora. Le problème, c'est que les dragons, on ne sait pas vraiment où elle est en fait. On n'a pas suffisamment d'informations donc on ne sait pas où chercher. On ne va pas perdre de temps à la chercher comme ça pour rien. Pour l'instant, on va continuer à faire ce qu'on a ici. Comme ça, c'est plus simple. Et on va commencer par la Ficette. La Ficette, ça fait vraiment très longtemps. Donc il faut la finir parce que Videl, il n'en peut plus la Videl. Et donc pour ça, il faut se rendre... Où est-ce que c'est ? Ah voilà, Port Rénide. Donc voilà, on est parti. Port Rénide. Ok, voilà, Port Rénide. Donc Port Rénide, si j'affiche un petit peu la carte... Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5. 5 events à y faire. Donc ouais, c'est parti. Là au moins, comme ça, c'est du concret. On ne cherche pas Théodora pour rien. Mais on va commencer par Videl. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. 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 Parce que c'est parti. 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 Allez. Pour l'idée, c'est parti. Pod. Ouais. C'est vrai que les exorcistes, ben, ils peuvent plus bosser, là, tout simplement. D'ailleurs, il y en a ici, on va aller leur parler. Voyons voir. Ouais, ouais, voilà, il y en a quand même qui qui ne les considèrent pas uniquement comme des objets. Ça, c'est plutôt pas mal, mais bon, le fait est que ça va pas être facilement... Ils vont pas leur pardonner facilement, quand même. Ok, donc bon, prendre le bateau, c'est bien, mais pour aller où ? Parce que chercher une feuille de l'arbre du monde, si je mets la carte, est-ce qu'on peut voir un nouveau marqueur de quête ? Euh... Oui. On peut en voir un ici, dans la forêt de Daval. Mystère brumeux. Il y était pas avant. Donc, en fait, je vais pas prendre le bateau, ça sert à rien. Je vais directement aller à... à Pierre-Bey, puisque c'est à côté. Pierre-Bey, c'est pareil, on a un truc à y faire. On a la ménagerie de Magui-Loup. Mais, bon, voilà, je vais pas m'en occuper maintenant. Je le répète encore une fois. Il faut vraiment qu'on finisse la quête de la Ficette, parce que sinon, je la finirai jamais. Je la finirai jamais. Et donc, sinon, ouais, la forêt de Daval, c'était... On y était déjà allé un petit peu plus tôt. C'était pour un démon code rouge. Et donc là, on y retourne. Le démon code rouge n'y est plus. Donc, cette fois-ci, on va devoir aller au bout de la forêt. J'étais pas allé au bout. Et si vous vous rappelez pas, c'était la forêt où il fallait manger des fruits de certaines couleurs pour pouvoir passer à différents endroits. Il y avait de la fumée, bizarre. Et on ne pouvait passer que si on avait mangé le fruit correspondant. Donc, il va falloir faire la même chose. Et retrouver son chemin jusqu'à la fin de la forêt. En tout cas, ici, c'est vraiment sympa quand il ne pleut pas. Ouais. En tout cas, voilà, il ne pleut pas. Ce qui veut dire que Théodora ne va pas se trouver par ici, vu que elle n'apparaît qu'aux endroits où il pleut. Ou plutôt, c'est elle qui fait apparaître la pluie. Donc, ici. Voilà la fameuse forêt. Donc, on va commencer par trouver un fruit. Un fruit qui pourrait... Ah ! J'en ai peut-être pas besoin si je fais ça. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Un fruit bleu. On va le manger. S'il y a une barrière bleue dans le coin. Normalement, les ennemis, ça devrait aller. Voilà. Mince. Je me suis trompé de direction. Voilà. Donc, ici, la fumée bleue. On peut la passer. C'est vrai que ça va plus vite avec la géoplanche. Et par rapport à la carte, il faut que j'aille à droite. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, voilà. Là, on va se diriger plein nord puisque le marqueur de quête est tout en haut. Et je m'étais arrêté. J'y étais pas allé. Fumée jaune. Fumée jaune. Ok. Est-ce qu'on a un fruit jaune dans le coin? Je pense qu'il y en a un par ici. J'espère, du moins. Ouais, voilà. Le démon code rouge, il était là-bas au fond. Si je me souviens bien, c'était un espèce d'arbre. d'arbre immense. Je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, il est déjà fait. C'est l'essentiel. Fumée bleue. Donc là, je ne peux pas passer. Dommage. Moi, c'est un fruit jaune que je cherche. En voici. Tac. Je le mange. Et donc, je vais pouvoir passer la barrière jaune. Allez, les guêpes. Tac. Haha. Ok, par là. Donc en fait, si on n'avait pas fait la forêt à ce moment-là pour faire le démon code rouge, on aurait pu se la faire maintenant. Sauf qu'il aurait fallu se faire la forêt entière. Je pense que le démon code rouge aurait été assez facile à battre, du coup. Donc, ce n'était pas spécialement une mauvaise idée, mais c'est fait, c'est fait. Alors, voilà. Ici, on passe. Et je n'étais pas allé spécialement... si j'étais allé un peu plus loin. Ok. Et donc, à partir de là, je vais juste découvrir cette partie de là. Est-ce que j'ai besoin d'un fruit bleu ? Ce n'est pas sûr. Ah si, c'est sûr, puisque j'ai forcément besoin d'un fruit jaune pour repartir. Donc le fruit bleu, ça doit être pour la suite. Ah ! Ok, bon. J'étais pourtant... Ouais, j'étais certain d'être sur la géoplanche, mais peut-être pas. Ou alors, c'était des ennemis assez puissants. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Encore un fruit bleu ? Bon, c'est bon, le fruit bleu, on l'a déjà. Hop ! Voilà. Là, par contre, on n'y était pas allé. C'est encore une zone, ce n'est pas fini. Elle est super grande, cette forêt. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on peut passer, voilà, tac. Le fruit jaune, je vais peut-être en avoir besoin. J'en prends un. C'est-on jamais ? Ici, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Ok, fiole de dénor, je n'en ai pas besoin. J'en ai déjà plein. Hop. Tac. Rater. Le jaune ou le bleu ? J'ai mangé quoi là ? J'ai mangé le bleu ou le jaune ? Le jaune. Peu importe. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Je n'avais pas fait cette partie de la forêt, donc c'est l'occasion de se la faire, de voir s'il n'y a pas des coffres ou des trucs comme ça. Ici, ah ok, ici c'est pour un fruit rouge. Peut-être que je vais en avoir besoin et c'est également pour de l'herbe camomille que je vais distribuer tout de suite. Concentration aïzen. Voilà. Comme ça, je ne prends plus de retard sur l'herbe. Ce n'est pas plus mal. Ici, fruit rouge, on le prend. Ok, donc, maintenant, je peux passer par là. Oh, est-ce que je peux passer par là ? Oui, ça a l'air d'aller. Mais le fruit rouge, donc, c'est pour récupérer pas mal d'esprit de minouze. Je ne vais pas m'en plaindre. Il faut que je refasse le stock. Ok, fuel d'âme. est-ce que je suis n'est pas mis en train de se faire ? Ah, c'est comme ça. Vous voulez que je veux dire ? Si tu peux passer par là, ça sera pas mal d'esprit de minouze. C'est ce qui, on le fait tu ? on le fait pas mal d'esprit de minouze. Tu peux... tu peux passer par là ! Il faut que tu ne puts pas derrière. Vous voulez que tu es à l'air ? S'il te laisser ? Vous voulez que tu ne fais pas ? Je vous laissez. C'est pas mal d'esprit. Je stais. Je ne fais pas mal. Il faut que tu es à l'a사. C'est pas mal d'esprit, Donc ça je récupère, et normalement on devrait pouvoir aller au bout, à moins qu'il y ait encore une dernière fumée, un petit truc vicieux pour finir. Fruits bleus. Ok, qu'est-ce que je disais ? Fruits bleus et il faut un fruit jaune. Est-ce qu'il faut que je prenne le fruit bleu du coup pour repartir ? Parce que là, j'ai pas vu d'arbre... Ok, donc le rouge c'était pour ça, en fait il fallait pas spécialement le prendre. Ok, bleu. Ici, est-ce qu'on a du jaune ? Dites-moi qu'on a du jaune dans le coin. Super ! Donc voilà, ça, je mange et on peut y retourner. Voilà. Ici, donc on peut plus passer, c'est pas grave, on s'en fout. Ici, le bleu, on ne le prend pas. De toute façon, je pense que pour partir d'ici, j'utiliserai une fiole. Et à partir de là, on y va. Un exorciste. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est quoi ça ? Mais c'est qu'il faut avec toi Ok Bah... Mais y'en a un petit peu Eu ne l'ai pas à faire Comprendre celle-ci Pour que tu sois ça S'il vous plaît C'est une maladie, mais j'ai envie de l'aide à l'aide à l'aide. Est-ce qu'il y a l'aide à l'aide ? Oui, je ne sais pas ce qu'un dernier. Mais, je peux voir. Je n'ai pas envie de perdre mes amis. Je n'ai pas envie de perdre mes amis. Je suis le temps. C'est bon ? Tu as l'a vu ? Je pense que c'est pour toi. Je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas ce que tu es. Tu vas te va. En tout cas, j'ai compris que j'ai compris qu'il y a un découverteur. Je sais que le 5e plant du Déndigts de l'Eritre est l'Eritre. L'Eritre a l'éritre d'un arc de la Mortimer, on ne l'a pas perdu d'une adieuse. C'est parti. Wow! C'est pas un bon truc. C'est un bon décès. Je ne sais pas si tu peux pas mettre le dernier. C'est vrai que c'est un bon point pour les enfants. C'est un bon point pour les enfants. Il y a un bon point pour les enfants. Mais... Il y a toujours que ces gens ont été déchets et les éclatifs. Il y a des risques de la mort. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Ils ont aussi le soutien en train de vivre. Si tous les gens vivent comme moi, ils vont se débrouiller. Vélvet... C'est une question, mais... Il y a eu... Il y a eu, mais je ne sais pas. Je sais que c'est juste pour le fait. C'est juste pour ça que j'ai dit, mais si j'ai battu, j'ai été en train de se battre. C'est vrai, mais c'est que c'est un résultat très bien. C'est bon ? Je ne sais pas ce qui est correcte, mais je ne sais pas. Mais si j'ai perdu, je ne sais pas si j'ai perdu. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de plaisir. Ok, bon bah là c'était quand même assez violent. Je trouve. Ah le mec, sérieux ? Son propre fils ? Waouh ! Après c'est vrai que Velvet a raison lorsqu'elle dit que si tout le monde se comportait comme elle, comme elle, ce serait le chaos, mais de là à sacrifier son propre fils, il y a des limites. Enfin bon. Ici qu'est-ce qu'on récupère ? Charme de pureté, voyons voir, est-ce que c'est un truc que j'ai déjà maîtrisé ou pas ? Pas du tout, puissance d'attaque de feu plus 9% ! Waouh ! J'aurais dû venir ici la première fois parce que j'aurais pu récupérer ça. Allez. Mieux vaut tard que jamais et donc je récupère tout ça et on est reparti. Hop. Voilà, on va pas s'emmerder avec la fumée encore une fois. Merci. On retourne à Port Renid. On va apporter ça à Videl. Cela dit, en fait, cette quête, ben voilà, ça explique pourquoi on n'aurait pas pu la terminer plus tôt dans l'histoire puisqu'il a parlé du fait que les exorcistes avaient perdu leur Malak et donc voilà, il fallait attendre le réveil des Empiréens. Ceci explique cela. Alors. Allez, c'est maintenant. C'est parti. 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 Peut-être qu'il faut retourner voir Videl maintenant. C'est parti. On va enchaîner sur ça, un livre sur les dragons. Maguilou, on verra plus tard. Les poupées Normine, pareil. Parce que là, on a reçu une information par rapport aux dragons. Ça peut être intéressant. Maintenant que Videl, c'est terminé, on va aller voir ça de plus près. Ici, donc, Cadnix. Cadnix, on a aussi des choses à y faire. Mais on verra plus tard. Là, c'est le livre sur les dragons. Là, je veux savoir. On verra les autres events après. C'était bien ça, l'entrepôt. C'était bien ça, l'entrepôt. À l'auberge aussi. On verra plus tard. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous pêchez ? Des cartes d'exorcisme. Ils ont des cartes. Oh là là. Et le petit, serait-ce un fan de Teresa aussi ? Ok. Ah ! Ce qui veut dire que là-bas au fond, le pêcheur, si ça se trouve, lui aussi, c'est un fan de Teresa. Et il veut repêcher la carte lui aussi. Enfin bon. On peut imaginer ce qu'on veut. Alors. Donc c'est ici. C'est par là. Ok. Personne louche. Est-ce qu'on connaît ? C'est-ce 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 qu'on connaît ? Sous-CE qu'on connaît ? C'est-ce qu'on connaît ? C'est-ce que l'exéritopinque ? C'est-ce qu'on connaît ? tinha que croire ? C'est-ce qu'on connaît ? D'ailleurs, battre à la premièreesso de l'évolution ? S'-ce qu'on est inférieure ? C'est-ce qu'on connaît ? Zo ! Sont-ce qu'onanned ? Sous-ce qu'on connaît au navigation ? C'est unôaco en sotier ? C'est-ce qu'on connaît ? C'est-ce qu'on connaît en ce ? C'est parti 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 Salut à tous